Oh, j'ai oublié de tourner ma caméra. Bonjour! Je vais essayer de voir mon live sur mon iPad. J'étais sur le point de manquer de batterie. Je suis sur une recherche, j'espère que ça devrait être correct. Je voulais partager ça sur la boîte. Donc, ce soir, je vous montre un test que j'ai fait hier. Il y a plusieurs méthodes pour la sérigraphie sur vêtements, sur tissus. Je vais vous montrer quelques petites étapes. Il m'en manque juste un, mais je n'ai pas avec moi. Excusez-moi pour le fan, mais il fait vraiment chaud à ce soir, donc je l'ai dans le visage. Je vais juste faire ça, puis après, je t'avoue. Copier bien. Oh yeah! Salut, Suzy! Je pense qu'on s'est parlé aujourd'hui. En plus, je t'habille en mou. Fait que, hein? Il ne faut pas regarder ça. Je n'ai pas mon tablier, je n'ai pas vraiment besoin. Allez, allez. Tu es capable. Ah, je préfère un live simultanément. Pourquoi pas? La boîte. C'est ça qui est tannant, c'est qu'on ne peut pas le faire à toutes les places en même temps. Ça ne marche même pas. Oh, c'est bon. Continuez. Fait que je vais me répéter, ce ne sera pas long. à partager votre vidéo. OK. Donc, ça n'a pas fait un live, c'est bizarre. Je voulais juste partager ma vidéo. OK. Bizarre, bizarre. Bizarre. Ah non, il y a un live, là. 19 secondes. Je ne sais pas si c'est celle-là. Merde. Non, sinon, ça ne ferait pas ça. OK, ça ne sera pas long. Je vais recommencer ça. Mais d'habitude, je ne suis pas aussi poche, là. Pourquoi il ne veut pas? Ah, ce n'est pas le gestionnaire de page. Publié. Je ne comprends pas. La boîte vient de partager votre vidéo. C'est beau, mais moi, je voulais faire un live simultanément. On dirait que je ne peux pas, à cause que mon iPad et mon cellulaire sont synchronisés. Mais je vais essayer encore. Oh, oui, je pourrais. OK. Décrivez votre... Je vais mettre le lien. Et je vais le mettre en commentaire. La lumière n'est pas très bonne sur l'iPad. Bonjour, la gang de la boîte à télécréatif. Si ça vous intéresse, je vais mettre un lien. Si je suis capable, oui. Donc, pour la vidéo, je fais un live ce soir. Et je vous colle le lien pour voir la vidéo. Je fais de la sérigraphie sur le tissu. Donc, vous allez avoir dans le titre de la vidéo le lien et en commentaire. Donc, je vous invite à suivre et venir voir ce que je fais. Donc, je montre des petites techniques de base pour faire de la sérigraphie sur le tissu. À tantôt. Je t'avoue. OK. Donc, on m'entend. C'est plate, ça. Je ne peux pas entendre. M'entendez-vous le fan? Bon. Il y a un phoque avec Apple. Je devrais les appeler. Au fait, mon écran change de bord tout seul. Que je le bloque ou pas. Que ce soit sur mon cell ou sur mon iPad. C'est vraiment tannant. Fait que là, je vais pouvoir voir vos commentaires simultanément. C'est bon. Je vais voir si je suis dans le champ. Fait que j'avais expliqué. J'avais parlé avec Suzy aujourd'hui. Belle discussion d'ailleurs. Que je faisais des tests pour de la sérigraphie. Fait que je vais te montrer ce que je pratiquais hier. Je vais faire une petite intro. J'ai une dame qui a communiqué avec moi. Malheureusement, je ne me rappelle pas de son nom. C'est plate. Je ne me rappelle pas. Ça me le dit. En tout cas, du moins, elle s'occupe des... Des garderies. C'est le service de garde. Je m'excuse. Moi, je ne connais pas vraiment ça. Je n'ai pas d'enfant. Mais je sais que c'est assez... C'est un gros réseau. C'est Québec-Rive-South. Fait que c'est ma RSG responsable en service de garde. J'en parle parce qu'elle m'a envoyé des dépliants. Puis que je vais les laisser sur place. Donc, puis, on essaie de s'entraider entre entreprises. Le site Internet, c'est ma RSG.ca. Donc, il y a beaucoup de détails à l'intérieur. Justement, c'est une partie importante. Dans le fond, c'est des milieux de famille. Subventionnés, mutisages. Donc, tout ce qui s'offre, au fait, et vous aide sur la RSG, sur la luneur, à trouver une place adaptée. Parce que vos enfants vont passer du temps aussi en garderie. Je ne veux pas quand vous allez aller travailler. Fait que j'en ai à la boîte, si vous voulez en voir. Puis, je tenais à le souligner. Ça roule un petit peu moins, c'était à la boîte, c'est-à-dire sur place. Moi, je fais beaucoup d'événements. Fait que je voulais en parler dans mes vagues. Je casse un peu mon fan. Ça m'envoie des cheveux dans le visage. OK. Donc, la sérigraphie, il y a plusieurs méthodes qu'on peut le faire. Celle-ci, on ne peut pas la faire en atelier parce que, moi, c'est des ateliers de deux heures. Puis, ça prend 24 heures de séchage à cause du mode budge. Donc, c'est ce que j'ai pratiqué hier. J'avais vu ça sur Pinterest. Je trouvais ça vraiment intelligent. Non, j'ai vu sur Facebook. Des groupes Cartesana que j'étais abonnée. Puis, vraiment, là. Fait que c'est assez simple. Ça, c'est un anneau pour faire du tissage. Normalement, c'est deux anneaux, un par-dessus l'autre. Qu'on serre après. Fait qu'on met un tissu. Moi, j'ai mis carrément, c'est un bon nylon. Coupé et tiré. Puis, ce qu'il faut faire, au fait, vous voyez, il est inversé. Il faut penser à ça. C'est qu'on va dessiner notre image à plat. Donc, on le voit droit. C'est parce qu'on va mettre notre encre ici. Puis, on va venir la passer. Donc, les étapes, c'est simple. Moi, on ne verra pas cette plume-là. J'avais trouvé qu'elle était laide. Puis, c'était difficile. L'avantage, désavantage. L'avantage, c'est sûr que le texte, c'est assez difficile. Parce que là, il faut aller repenser avec le mode budge partout autour de ce qu'on veut qu'il soit imprimé. C'est-à-dire, où est-ce qu'on veut que la peinture passe s'il n'y a pas de mode budge. Fait que c'est assez compliqué, là. C'est rugueux un peu. Fait que je vais faire le test en tour, mais je ne suis pas sûre que ça soit net. Fait que des fois, c'est peut-être mieux de le faire à la main, carrément. Ou d'utiliser des pochoirs qui vont être pas mal plus précis. Mais je trouvais ça le fun d'apprendre à le faire soi-même. Gardez vos démos. Par exemple, des t-shirts. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Puis, ça peut être pratique de les réutiliser. Ça ne coûte pas trop cher à faire. Mais c'est ça. Il y a un 24 heures de séchage pour le mode budge. Dans le fond, c'est comme un bouche-port. La vraie scénographie, c'est des écrans qui appellent avec... J'en ai déjà fait à l'université. Dans le fond, c'est des vrais écrans en métal. Puis, vous avez une toile de soie qui est à l'intérieur. Puis là, on utilise une émulsion photosensible, si on veut. On va dessiner comme notre forme, notre première couche. Puis, ça va boucher les pores. Avec ce produit-là précis qui est vert, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps que j'en ai fait. Puis, on y va par couche. Ça fait que, première couche, on fait plusieurs impressions. Dans le fond, on fait, mettons, 12 impressions. Bien, c'est une sur douze, deux sur douze, trois sur douze. Puis, il n'y en aura pas une. Ils vont se ressembler, mais ils vont avoir des petites différences selon l'angle, comment est la passée. On va refaire un deuxième panneau, par exemple, pour ajouter une couleur par-dessus. J'en ai déjà fait. Là, je n'ai pas d'exemple avec moi, malheureusement. Mais j'en avais fait plusieurs. C'était cool. Là, sérieux, c'est long, mais c'est vraiment le fun. Donc, c'était sur carton. Là, c'était avec de l'acrylique. Mais pour les tissus, on peut le faire aussi. Donc, on garde nos planches. C'est comme un peu négatif, si on veut. Ça ressemble à ça beaucoup. C'est sûr que pour faire une deuxième couche, puis aller chercher d'autres détails, bien, il faut le refaire une deuxième fois. Pareil, pareil, pareil. Puis, tu as les camoufler, ce qu'on ne veut pas, que la peinture sorte. Puis, laisser libre. Puis, on le voit un petit peu au travers. Je ne sais pas si on le voit. À la lumière du soleil, c'est plus visible. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des places où on va au travers, comme le DR. Puis, d'autres, il y a ses bouchées. Bon, bien, où il s'est bouché, c'est qu'il y a eu du mode podge. Puis, l'encre n'est pas supposée de passer. Mais encore là, il y a encore des petites places qu'on voit. Le texte, je ne suis pas sûre que ça va marcher. Ça fait que je ne l'essayerai pas sur une camisole, par exemple, tout de suite. Je vais l'essayer sur du papier ou de quoi. Sinon, ça peut servir après pour des toiles. C'est un autre type de pochoir, si on veut. Puis, j'en ai fait un autre de Mandala. Mais plus qu'il y a des détails, plus c'est difficile à faire. Je ne sais pas si celle-là, on va bien voir au travers. On voit quand même, ça marche bien. Mais, ce n'est pas toujours précis, précis. Tu vois, je vois encore, il y a des spots, on dirait qu'il n'y en a pas de mode podge, ou qu'il n'y en a pas eu assez, puis juste ici, par exemple. Ça fait que ça va peut-être faire de quoi de bizarre. Mais, ça marche quand même. Cool! Ça fait que c'est ça que je parlais, c'est vraiment des trucs... Puis, quand on est tanné, puis on l'a fini, ou soit qu'on le laisse comme ça, puis on peut le réutiliser pour d'autres choses, ou, tout simplement, on le démanche, on enlève le tissu qui est décollant. Finalement, c'est du nylon, là. Tu sais, c'est semi-transparent, puis c'est élastique. Vu du mode podge, il devrait rester droit, là. Mais on peut le nettoyer, le réutiliser plusieurs fois aussi. Le mode podge que j'ai utilisé, c'est un mode podge qui va au lave-vaisselle, fait qu'il ne devrait pas s'enlever quand on le nettoie. Ça fait que ça, je vais les essayer sur le carton, tantôt. Peut-être pas sur le tissu, mais sinon, j'ai des morceaux de tissu. J'ai acheté des morceaux de tissu, mais en même temps, je ne voulais pas le faire dessus, parce que je ne sais pas à quoi il va servir après. J'ai des camisoles. Si vraiment j'aime, je vais l'utiliser sur mes camisoles. Puis, j'ai comme des morceaux de tissu que moi, je récupère... Dans le fond, je rachète des trucs récupérés. C'est drôle, mes nièces, je leur ai sorti ça à 20 ans de faire de l'aquarelle. On se dit, « Ah! C'est des caleçons! » Ben oui, c'est du tissu récupéré qui a été coupé, fait que c'est du coton, mais ça va fonctionner là-dessus. C'est sûr que la baisse, ça sera de faire un coup de repassage avant, mais là, je n'ai pas pensé à ma choc. Pour l'essayer, ça vaudrait la peine là-dessus, en tout cas. Fait qu'il y en a qui vont venir gratter avec un carton très rigide. J'en ai ici, ce que j'ai vu. Où, moi, j'ai vraiment... Ça, c'est une genre de spatule en silicone qu'on peut utiliser en peinture, mais je trouve que ça fitait parfait pour faire ça. C'est vrai que peut-être le tour, ça va être dur. Bref, il faut le faire simultanément, l'angle qui va descendre partout, puis on remonte, puis après, c'est fini. Autre possibilité que je vais essayer. Donc, première possibilité, c'est ça ici. C'est assez long à faire, là. Mais si vous avez du temps à perdre, puis ça vous tente de l'essayer, je vous le suggère, c'est le fun. Ça ne coûte pas trop cher, mais ça prend du temps. Deuxième option, bien, les pochoirs déjà faits. Ça, c'est vraiment cool. Qui peuvent être réutilisés. Il y en a qui sont collables, il y en a qui n'ont pas de collant. Les collants, je pense que c'est le plus fait justement pour les tissus, les murs, pour que ça ne bouge pas, puis ça reste là. Donc, pour ceux-là, c'est collant. Mais moi, tu vois, pour mon arrière au sol, ça ne marche pas vraiment très bien. Fait que j'ai des petites flèches, ça, je vais peut-être... Oui, des flèches puis des plumes, fait que ça, je vais peut-être l'utiliser sur mes camisées. Je vais les personnaliser. Si c'est du texte, ce n'est pas toujours évident. On ne trouve pas tout le pachoir qu'on veut. Fait que le texte, on peut quand même le faire à la main levée. Je pense que, tu sais, j'ai des pinceaux, fait que je vais l'essayer. Fait que je vais essayer avec le pachoir, je vais essayer avec ce que j'ai fait ici. Puis je vais essayer avec le pinceau. L'autre technique, je pourrais le faire. Ça s'en ressemble pas mal. C'est que là, je n'en ai pas. C'est des étendres. Donc, des étendres, c'est possible de le faire. Mais je n'en ai pas avec moi, vraiment. Fait que tu vois, moi, je me suis inspirée de tout ça. Pour faire ça ici. On le voit à l'envers, par exemple. Fait que je me suis inspirée de tout ça. Mais l'idée de l'étampe, c'est qu'on va mettre l'encre ici. Puis on va venir l'accoter sur le dessin. C'est sûr qu'ils n'ont pas d'appui. Mais ça, ce serait l'autre technique aussi qu'on peut faire. L'étampe. Donc, c'est une autre manière de... Exemple, on veut faire des coussins, n'importe quoi. On va répéter une forme. On peut le faire avec une patate. On a déjà fait ça quand on était jeunes. Fait que c'est plusieurs méthodes. Ces méthodes-là, ce n'est pas juste pour la scérigraphie. Vous pouvez l'utiliser pour la peinture, pour n'importe quoi. Écoute, ça sert à plein de faire. Fait que c'est bon de le savoir. Puis c'est bon de savoir comment ça marche. C'est sûr que les pochoirs, à un moment donné, on vient comme dans une folie qu'on les veut toutes. Mais ça coûte quand même assez cher. Fait que, si je le soins de même, c'est à peu près 15 piastres. Fait que, tu sois sûr de ton pochoir. Tu peux les faire toi-même aussi. Plus long, plus difficile un peu. Il y a des petits détails. Mais ça se fait. Moi, j'en fais, quand je n'en trouve pas des gros, je les fais moi-même. Fait que, fait que... On essaye ça, voilà. J'ai le goût d'essayer mes trucs, là. Fait que, je vais l'essayer. Vous allez vous voir un petit peu. Je pourrais placer tes étampes sur des blocs en acrylique, comme en scrapbook. C'est des blocs en acrylique, oui? Ou des... En bois. Ils font ça aussi. Tu colles ça sur du bois, je pourrais le faire. C'est parce que je ne les ai pas ici. Je les ai au travail. J'en ai beaucoup d'étampes parce que j'ai fait un atelier, justement, de création d'étampes sur gomme à effacer. Puis, on mettait un sac de bois après. J'en ai fait plusieurs. Des chevaux, plein d'affaires. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est une autre possibilité. Sauf, il ne faut pas oublier que l'étampes, puis ça ici, la forme est inversée. Quand on l'étampes, il faut que... Quand tu le fais, il soit à l'envers, en fait. Parce que quand tu vas passer ton encre, ton tissu est là. Fait que quand tu vas l'enlever, c'est ça que tu vas voir à l'endroit sur... Fait que ça, c'est des choses qu'il ne faut pas... C'est un effet miroir. Fait que j'ai un petit kit que j'ai acheté chez Michael's avec mes petits coupons de rabais. J'avais toutes les couleurs. Je trouvais ça cool pour l'essayer. Je trouvais ça le fun. C'est sûr que le noir, souvent, on va plus l'utiliser. Comme, par exemple, le blanc ou quoi, pour des tracés. Fait que ce que je voulais en venir, à la conclusion, c'est que ceux-là, vous allez faire des formes plus simples, vraiment simples. Des mandalas, je trouvais ça cool, mais c'est vraiment touché. C'est peut-être mieux d'acheter des pochoirs en tant que tel. C'est maison, je ne sais pas. Moi, c'est une forme, un petit dessin avec juste quelques traits. Ça peut être parfait pour ça. Fait qu'on y va. Fait que ceux-là, je vais l'essayer. Je ne veux pas trop en prendre. Je voulais juste essayer de voir ce que ça donnait. J'aurais pu faire de l'acrylique aussi. parce que la main, non, la peinture à tissu. Non, je vais pas sur le tissu. Je ne sais pas. J'ai peur que ça ne marche pas vraiment, en fait. Fait que ça va être franchement. Je vais y aller avec le noir. C'est pas mal, c'est le noir qui pourrait être. Fait que c'est vraiment de la peinture à tissu. Je ne peux pas donner cet atelier-là parce que ça prend 24 heures de séchage à plat. Mes ateliers sont de 2 heures. Fait que même si je veux le faire, c'est plate, là. Mais je ne peux pas vraiment le donner. Fait que c'est pour ça que je fais des lèvres de ça. Acrylique, voie au travers. Facile à placer sur le support. Ah, tu veux dire, OK, on le fait avec de l'acrylique puis on l'enlève comme sur un papier glacé, par exemple, ça ferait notre pochoir. Je ne sais pas si c'est ça que... Tu as déjà fait ça. Acrylique, on voit au travers. Ah, de l'acrylique. Ou du gesso, du... Du gloss. Du médium. Voyons, on va voir. Comme un vernis, en fait. Dépendez-le. Vous prenez celui qui marche le mieux, finalement. Quel est des rapports prix. Fait que j'y vais. Je vais essayer mon banc de dans l'autre. On va prendre du rose. Fait que le truc, je ne sais pas si vous allez voir, par exemple. Je vais y aller sur le tissu. Je vais l'essayer. Je ne sais pas. Il y en a qui mettent du masking tape dedans. Là, vous allez peut-être mal voir. Non, le bloc est en acrylique. Ah, OK. Tu vois, je ne connais pas ça. On est sur ma table à des cuisines. Je vais essayer de l'approcher un peu pour que vous voyez bien. Fait que je vais remettre ma forme droite, évidemment. Tu vois, moi, je l'ai dessiné un peu écroche. Tu sais, si je me fie à mon truc. Il faut vraiment que je me fie à mon dessin. Ma forme a été dessinée à l'endroit. Dans le fond, moi, j'ai dessiné le même dedans pour qu'elle soit à l'endroit après. Fait que... Ça, le contrôle. En tout cas, je m'excuse. J'ai un blanc. Là, j'ai dessiné. Non, c'est ça. Je l'ai dessiné comme ça. J'ai mis mon papier en dessous, mon image. Là, je voulais tracer. Puis, je t'avais ajouté une déparation par la suite. Fait que le creux est vers l'intérieur. Parce qu'on va mettre de la peinture. Puis, on ne veut pas, dans le fond, que ça coule ses côtés. Fait que... Je vais l'essayer. Mais, je ne suis pas sûre du résultat. Ça va être un peu... Parce que je pense que ça n'a pas bien bouché. Puis, j'en ai mis de la colle. Fait que du mode budge. Fait que je vais essayer de ne pas tout prendre mon espace. Parce que je veux en faire plusieurs. Je vais y aller avec du rose. Je suis sûre qu'il n'est pas ouvert. C'est vraiment de la peinture à tissu, je me répète. Mais, il y a de l'ancre à tissu aussi qui est différent. Ça, ça sent l'acrylique. Je ne sais pas. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, on s'entend. Il ne m'en mettra pas une tonne. Donc, je vais mettre une petite ligne. Oups, ça couche là. Je ne sais pas que ça allait être plus bien de même. Même, j'en ai peut-être trop. Mon racleur... Il est là. Fait que... Ça serait supposé de rentrer, mais j'ai l'impression que ça rentre. Le carton va être plus flexible. Fait que ma peinture est là. Il faut peser fort, dans le fond. Il n'y a pas grand-chose là. Il faut que ça accote. Un petit peu, il va en manquer là. C'est pas supposé de tomber. Bon. Idéalement, la forme aurait dû être plus petite pour qu'on ait de l'espace autour. Là, je ne me suis pas pratiquée avant. Vous m'excuserez. On s'en prend plus que je pensais. Donc, je vais y finir en deux secondes. Pourquoi de la peinture à tissu? Parce que de la peinture à tissu, après le séchage, va être résistant au lalage. La vibrance des couleurs va être meilleure. L'acrylique va être portée à craquer. Bon, la forme a été faite. T'as l'habitude, il ne faut pas passer. Là, il faut faire vraiment deux coups. Passer, puis revenir. Puis, c'est tout. C'est l'histoire de ma vie, ça. Il n'y a pas eu d'autres commentaires. OK. Fait que là, il faut l'enlever, bien sûr. Fait qu'on fait juste tirer tranquillement. Ouh! C'est pas si pitty, c'est cute! Il faudrait que je le rince. Mais je pourrais en faire d'autres. Fait que, c'est pas si pire. Mais, c'est un peu grunge, qu'on appelle. Alors, écoute, je vais le montrer. Je vais tourner mon image. C'est pas si pire. Mais comme vous pouvez voir, la forme, c'est pas un tracé parfait. Le contour, il y a des places où c'était pas bien bouché. Fait que c'est ce que j'avais peur un peu. Mais, j'aime quand même ça. J'haïs pas ça. Ça fait un peu impression. Ça fait changement d'être trop précis, finalement. Fait qu'on va essayer l'autre. Je vais voir. Bon! Je vais garder ces exemples-là, quand même. Peut-être éventuellement un courant en ligne, qui sait. Je vais descendre un peu. Ben, tannin, ce support-là, ça marche vraiment pas bien. Ouais, c'est quand même beau. C'est pas pire, sérieux. Le rose sort bien, la couleur est belle. Fait que là, il faudrait le laisser sécher. Pourquoi on a mis un carton en dessous? Parce que, regardez, ça traverse. Fait que quand on le fait dans un chandail, on met un carton en dedans le chandail, tout simplement, pour pas que ça traverse l'autre côté. Fait que c'est quand même pas laid. Ça donne un effet original. Fait que ça, je vais mettre de côté pour que je le rince éventuellement. Je vais rincer mon rose parce que je veux pas en avoir sur mon autre. L'autre que je vais faire, c'est mon texte. Je sais pas ce que ça va donner. Fait que, mettons que je ferais une série limitée de linge de table. Ou... Je sais pas, moi, excusez-moi, ça tourne, ça fait là. Tantôt, c'était beau. Là, c'est plus beau. Bon, mettons que je fais une... Mettons que je m'achète un autre support séculaire. Fait que, mettons que je fais une série. Fait que j'offre, je sais pas, moi, des lingettes de table avec cette impression-là. Mais elle va être limitée parce que je sais pas combien de temps ça va toffer éventuellement. Puis, c'est unique, tu sais. Fait que c'est le fun, vraiment. Fait qu'il faut pas le défaire tant qu'on pense qu'on s'en sert plus, tu sais. Moi, c'est un peu ça que j'aimerais faire. Des formes graphiques moi-même. Et faire des réimpressions ou des stencils, des choses comme ça. Donc, c'est quand même... C'est quand même le fun. Ou, par exemple, t'en as plusieurs, puis tu peux reproduire ça pour un ami qui voudrait le même ou quoi que ce soit. Fait que... On essaye l'autre. Puis après, je vais y aller avec des stencils, des pochoirs en français. Fait qu'on a fait le rose. Ça, c'est important de faire des tests avant. Parce que si, mettons, ça avait été vraiment libre, puis on l'aurait fait sur un chandail, bien, on aurait perdu le chandail. Tu sais, des camisoles, moi, j'ai acheté Michael, ça m'a coûté à peu près 6 pieds. Mais puis à chaque, tu sais, fait que je n'ai pas le goût des scrappées. Je vais être sûre que ça soit beau. Fait que... Il faut toujours l'essayer avant. Tu vois, moi, c'est des retards. Là, ça aurait... On pourrait le laisser sur un vieux t-shirt qu'on ne met plus. Bon, il y en a partout. Là, c'est ça qui est un peu tonne. Fait que ça, c'est fait. Fait que je vais essayer l'autre. Puis là, je me rends compte qu'il va être à l'envers. Tu vois. Je voudrais que ça soit de même. Qu'il est mal fait, lui. Il ne marchera pas. On ne fera pas l'autre. Parce que... Bien, je vais le faire. Ça va vous donner l'exemple qu'il va être à l'envers. L'intérieur, c'est là où je mette mon encre. Puis on est capable de le lire. Je ne sais pas si... Bien, vous, c'est inversé, là, mais... Fait que ça ne marchera pas. À cause du texte. C'est niaiseux de même, là. Je vais le faire pareil pour le montrer, là. Qu'il n'est pas correct. Fait que lui, je ne pourrais pas le réutiliser. Ou il faudrait que je change mon... Je ne vais pas le laisser. Je suis à l'heure de changer le bord, mais... J'ai un très gros doute. Vous allez voir comment ça marche, finalement. On dévisse ici. Vu qu'il y a eu la colle, ça devrait être... Ouais, c'est solide. Parce qu'il y a eu de la colle. D'habitude, c'est extensible. Je ne sais pas s'il est bien collé, là. Au fait, il faudrait qu'il soit de l'autre bord. Je ne suis pas capable de le faire. Bon. Il faudrait que je le décolle. Bonne chance. C'est un bon nylon, quand même. C'est un bon nylon, ça colle. Fait que vous voyez, ça devient raide. Puis là, il faudrait vraiment que je le mette à l'envers. Ça va être difficile parce qu'il n'y a plus bien, bien de jeu, voyez-vous. Pour le resserrer. Fait qu'il faut qu'il soit à l'envers. Comme ça. C'est pas sûr que je vais être capable de le remettre si je l'ai coupé, puis tout. C'est pas grave, je vais le faire sans ça. La marde. Ça ne sera pas tendu, là. Je pourrais mettre du masking tape. Peux-tu le changer de bord dans le cerceau? Bien, il faudrait qu'il y ait plus de l'eau. Ça aurait fallu que je laisse vraiment plus de l'eau là-dessus. Pour pouvoir venir faire l'attention, là, je l'ai comme coupé le contour. Fait que ça serait difficile un peu. Mais ça se ferait. Là, pour les besoins de la cause. De toute façon, je savais qu'il n'était pas correct. On pourrait venir coller ça à la place. Mais c'est parce qu'il va y avoir des bosses. Fait que pour éviter les bosses. Puis le débordement de peinture. Carrément. Ce qui est le fun, c'est que c'est ça. Ça ne fera pas de bosses quand il est tendu dans la nôtre, tu sais. Là, je ne suis pas sûre du résultat. On va t'avouer bien franchement. Mais c'est pas grave. On le laissait pareil. C'est comme ça qu'on apprend, puis qu'on voit ce que ça donne. Mais ça n'aurait pas été possible de dessiner sans l'anneau. Parce que ça vient tendre le bas de nylon. C'est vraiment extensible. Ça vient vraiment petit. Fait qu'on n'aurait pas été capable. On va l'essayer comme ça. Fait que je vais mettre ma peinture. Moi, si je le sais, c'est juste le texte. Puis je l'ai changé de bord. Fait qu'il devrait être correct. Fait que je n'en mettrai pas partout. Ça ne sert à rien. On va mettre juste où il faut qu'il y ait la peinture. Puis je vais venir le gratter. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais je sens que ça va bouger. Parce que ça s'étire. S'il était fixe, ça bouge. Ça glasse un peu. Je vais mettre un petit peu de peinture ici. On ne fait pas le long feu avec ça. Je peux te dire. Il n'y a pas grand chose là-dedans. Si vous êtes capable de la récupérer. Tu peux aller ce que je vais faire, d'ailleurs. On ne laisse pas vraiment aller. Il y a eu un tout petit peu de temps. Bon, c'est des trucs économiques. Donc, c'est juste qu'il y a eu un petit problème technique. Le truc de... Encore là. Ça me dit plus d'avoir sur mes doigts d'autres choses. Ça doit être tachant, ça, d'ailleurs. C'est un mélange d'encre. Je ne sais pas quoi. Bon. Fait que j'ai essayé de récupérer ce que je pouvais. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que ça va avoir bougé. Ça l'a étiré vu que c'est élastique. Mais au moins, j'ai comme pu le faire. Puis, ôter mon papier pour le récupérer. Donnez-moi deux petits sacs. Comment je pars avec ça? Comment est-ce que ça? On est ici, les deux membres. Ouais, ça ne va pas facilement. OK, ça va. Ah, ça ne va pas être du temps. Mais il est fermé. Ça ne va pas être du temps. OK. C'était juste pour tout salir sur mon passage. Fait que, on va regarder ça, voir ce que ça donne. Ça, je me doute que les lettres ne seront pas bien définies. Fait qu'il faudrait de leur face au pinceau. Si j'étais dans mon atelier, ça me dérangerait moins. Mais là, je suis en train de l'avoir au fur et à mesure sur ma table. Elle n'est pas neuve, mais quand même. C'est de garder ça propre. Donc, je voulais voir s'il y avait d'autres textes. Ça va. Fait que, je vais l'enlever. Le tape. Puis, tout le reste qui vient avec. Mais, c'est ça que je me disais. Ça a bougé. Fait que le résultat est vraiment un chier. Tadam! On ne voit absolument rien. Fait que, ça allait étirer. Fait que, oui, je vais le jeter. T'es là, ça m'a pris du temps de faire ça. Non, c'est pas vrai. Je voulais l'essayer, justement, pour voir. Bon, c'est bon. Fait que, en tout cas, cette forme-là, au moins, elle est jolie. Puis, si j'étais un froussard et sa place pendant 24 heures, fait que, là, mon lait, j'ai comme vraiment long. J'aurais pu le couper parce que je m'accroche tout le temps dedans. C'est pas grave. Puis, la peinture en dessous, c'est vrai. Fait que, on y va. Ça, on va... Je vais le faire avec autre chose. Je vais pouvoir utiliser mon sasso et en faire un autre. Je pourrais vous montrer comment faire si j'ai le temps après, là. Je vais me chercher du bon nylon, puis je vais vous faire ça. Une forme bien saine, par contre, là. Ça, il faudrait que je le rince éventuellement pour... Laissez pas tremper trop votre bois dans l'eau. Il va ramollir. Ça va briser votre truc. Fait que, ce que je vous suggère, c'est de le rincer à l'eau, puis de l'éponger avec un linge. Enlevez-le pas. Ça va avoir de la misère à le remettre. Prochain truc. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire les stencils, puis je pense que je vais le faire direct sur ma camise. Ah ben non, je pourrais le faire ici. Là. Fait qu'eux, ils ont une pellicule de plastique en dessous pour qu'il soit collable. Moi, c'est là où je m'en serre. Et là, j'ai pas le choix parce qu'elle est pas coupée. Fait que ma peinture passera pas au travers. Fait que... Pour ceux-là, qui sont vraiment faites pour le tissu, là. Je vais y aller avec celle-là. Fait que je le décolle, dans le fond. Puis, je le colle sur mon tissu. Je vais y aller comme ça, tiens. C'est sûr qu'il n'est pas parfaitement droit. Fait que là, bien, je vais y aller justement avec la peinture. On va essayer une autre couleur. Vous voyez qu'il y a le fun. C'est le fun quand même. Beaucoup... Mon Dieu, j'ai de la misère à lire. Je vais lire ici. C'est le fun quand même. Beaucoup de gens, des fois, ont peur d'essayer en voyant ce qu'il ne faut pas faire. Ça permet de comprendre mieux le procédé. J'évite les erreurs un peu aux gens s'ils veulent l'essayer à la maison. Je pense que c'est là que les gens se découragent, au fait. C'est qu'ils voient ça, tu sais, exemple, sur Pinterest, puis tout. Puis, ah, ça a de l'air facile, j'essaye ça. Mais, tu sais, il y a des trucs. Tu sais, comme je l'ai vu, moi, tu sais, je l'ai vu sur Facebook, ce truc-là. Mais je me suis dit, après, ça a de l'air bien précis, ce qu'elle fait. Mais j'ai un doute, tu sais. Mais effectivement, il y a des parties qui ne sont pas bouchées, tu sais. Avec ça ici, là. Je me suis dit, pourquoi tu casses la tête? Prenez un pochoir. Mais je trouve ça fun. Mes ateliers sont un peu organisés aussi comme ça, à bord, dans le fond. Je lui donne tous les trucs possibles pour que ça soit réalisable, puis que ça soit capable de le refaire à la maison. C'est sûr que l'important, ça serait que vous appreniez avec vos erreurs, mais ça va vous faire sauver quand même du temps. Je vais le faire tourner pour que ma peinture glisse comme ça. Fait que je vais mettre quand même beaucoup de peinture. Là, tu vois, il n'y a pas bien, bien de lousse. Fait que je devrais mettre du masking tape autour pour pouvoir mettre ma couleur dessus. C'est pour ça qu'ils font ça. Ça donne un lousse pour passer la couleur. Il ne faut pas qu'elle déborde du pochoir, bref. Je vous la fais. Puis en haut. Puis en bas. C'est un peu comme quand on fait notre découpage en peinture. Bon, je me suis accrochée dedans, tu vois. Je suis en train de l'accrocher, mais c'est vraiment de la peinture à textiles, ça paraît. L'acrylique, c'est comme plus croûteux, un peu, plus plastique. Mais c'est joli. Tu pourrais le refaire, ça. J'ai vu d'autres commentaires, non? OK. Parce qu'il est comme penché mon cellulaire, Fait que je ne faut pas me mettre de même. Mais pour que vous puissiez voir ce que je fais. Fait que je vais avec du mauve. Je vais vous montrer ça. Là, ça va être plus facile un petit peu, là. Parce que j'ai de l'espace pour écrire ma peinture. Elle sort facilement. C'est vraiment pas le fun pour ça. Il y en a comme pendant le septembre. Ça va être plus fun de le refler carrément. J'essaie de ne pas mettre ma main. Fait que, on y va. On passe une première fois. Avec le pochoir. Puis, normalement, il faut repasser une deuxième fois. Comme ça. Il en reste beaucoup. J'essaie de récupérer ce qu'il me reste quand même. C'est obligé d'en mettre plus. Parce que, si vous en manquez, entre-temps, votre dessin ne sera pas uniforme. La peinture non plus. C'est pour ça. Si vous voulez rajouter de la coupe. Bon, là, j'ai salué mon truc, là. Mais si vous voulez rajouter une autre couleur, vous attendez que ça sèche. Vous faites votre autre couche le lendemain. Je vais peut-être récupérer pour un, là. C'est correct. C'est mieux que rien. C'est quand t'arrives à la fin de tes peaux de peinture, là. Puis, tu fais comme les fruits de pâte à dents. Fait que, je suis ça. C'est salissant, quand même. Si vous avez les mains sales, lavez-vous-le tout de suite. Parce que vous allez accrocher votre chandail. Puis, vous allez le beurrer, comme moi, là. Parce que le tape, il aurait pu être un peu plus large. Ça aurait été pas pire. Fait que là, le tape va me permettre de décoller ma forme, si on a. Même pas. Bon. Fait que ma forme, mon pochoir avait déjà un tape, mais c'était pour pas que ça bouge. C'est parfait. C'est presque parfait. Il reste presque pas de peinture dessus. Je vais le recoller ici. Les baisse, ça serait bien. Mais je les aime pas, ceux-là. Ils sont facilement brisables. Ils sont mous. Mais en même temps, vu qu'ils sont collants sur un vêtement, ça va mieux, là. Mais ils me font pas triper pendant tout. Mais quand je fais mes arrêts au sol, là, ça arrache tout. Ça marche pas pendant tout. Fait que je vous montre. Il y a la partie du bas qui est peut-être un peu moins intéressante. Mais quand même, là, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment net. Faut pas chouard. Fait que, il y a quand même de quoi d'intéressant à faire avec ça. Ça a pas trop traversé. Ça a traversé plus ici. Fait que, c'est ça. Je pourrais en... Voulez-vous, j'en passe un sur... sur une camisole. Je suis pas très chouard. Je suis là sur ma plume. Puis, je pense que je vais... Ouais, je vais le faire. Fait que je vais repratiquer cette partie-là. Je vais le couper. Je vais pas te saisir ça aussi. C'est pas bon. Je vais m'amener du masking tape plus large pour être sûre de pas briser ma camisa, ma question. Ça, je vais le couper parce que je vais laisser sècher cette partie-là pour que ça traîne partout, là. Je pourrais même garder le carton là-dessus. C'est pour d'autres tests. Ça, je vais le rajouter. Puis, ma feuille en dessous. C'est quand même... Les couleurs sont plus grandes, c'est fun. Je serais curieuse d'essayer à l'acrylique en allant. Je pense qu'il y aurait des bonnes couleurs pas pareil. Puis, l'acrylique, une fois que c'est sec, c'est comme du plastique. Fait que... Laveur, sécheur, de l'ouette. Fait que, fait que j'ai mes salveysines. Je vais les laver. Je vais garder le cinéma là pour ça. Ah non, non, mieux aussi qu'il est déjà sale. Je vais le faire. Ça va mieux que le chauvre aussi qu'il s'envoie. Ça fait que je vais essayer la... Donc, c'est ce qui va être mis dans ma camisole, en fait. Je vais me garder ça juste pour protéger ma table. Je pourrais reprendre le même motif que j'ai fait en premier, mais de la même couleur éventuellement, parce que sinon ça va se mélanger. Je ne l'ai pas lavé encore. J'en ai une rose. J'ai encore le prix dessus. Six piastres, large. Michael's. C'est pas... Les t-shirts, j'en ai achetés, honnêtement, puis c'est pas de top qualité. Je l'ai fait avec mon logo de l'entreprise, puis ils viennent, ils font de la mousse, puis ils rétrécissent beaucoup. Ça fait que je ne sais pas si ça va être la même fois pour les camisoles. J'ai bien hâte de voir. Des fois, elles ne sont pas assez longues quand on est grand. Comme moi, je suis grande pas mal, ça fait que... Il faut savoir que c'est à peu près, tu sais, ça, ça va être le cou, ici. Fait que l'image va être à peu près ici, tu sais. Fait que normalement, on le met à plat. On décide où qu'on met notre image. Puis, à peu près où il y a le pli, finalement, ça va être où il va y avoir mon image. Je vais essayer de faire droite. Ça, c'est bien important. Ça fait vraiment chier quand c'est pas droit, là. Fait que je vais faire une plume ou trois plumes, je ne sais pas trop, ou flèche. Je vais faire de quoi, genre, be brave ou whatever. Je vais vraiment faire de quoi cool, parce que je vais la porter, tu sais. Là, je les colle vraiment côte à côte, parce que je ne veux pas qu'il y ait de la peinture qui va aller entre. Puis, je vais mettre l'autre à l'articap. Je ne sais pas, elle est cool. Je pourrais décider de faire une fraîche d'une couleur, mais tu sais, ce n'est pas trop exagéré non plus. Fait que je pense que ça va être bien qu'avec demain. puis, ils ne sont pas droits, droits, je les embarque comme un par-dessus l'autre un petit peu, là. Puis, c'est pour être sûr que la peinture n'est même pas droite. L'avantage du collant, c'est sûr, ça se décolle, là, mais à un moment donné, tu fais du... Un moment donné, il ne doit plus coller, j'imagine, là. Non, c'est trop proche. Il faut être patient, ça, c'est sûr. Là, tout le monde va être jaloux de mon truc. Puis, j'ai l'impression que ce n'est pas droite, mon enfoir, tu vois. Ça n'a pas de l'air. Je ne sais pas si c'est mon carton, ça, qui n'est pas droite. Tu sais, les distances de chaque côté, ce n'est pas égal. On regarde le collant, ça ne marche pas. Fait que, on recommence. Je pense que c'est la partie la plus plate, là. Mais, c'est la plus longue. Fait que je regarde mes bretelles. C'est à peu près, là. Puis, au pire, je ne sais pas où j'ai décollé. Je pourrais juste mettre du masking tape, comme chaque. Ce sera peut-être beau, d'ailleurs. Bon, ça va mieux fiter, comme ça. Donc, on va Ça, c'est pourquoi que la peinture aille en chaque. Puis, je vais mettre le gros ruban tout autour pour être sûre que j'ai de la place, que je ne tâche pas mon tissu. Parce que c'est quand même une camisule que je vais mettre par la suite. Fait que je veux la réussir du premier coup. Il ne faut pas que je mette mon tape par-dessus les pochoirs, évidemment. Il faut de la place, hein. Moi, je suis vraiment restreinte, là. Toutes mes affaires. Puis, un, si ce n'était pas droit, puis parfait, ce qui est de forme, c'est que tu peux dire que c'est toi qui l'as fait. Quelqu'un qui dit que tu l'as acheté où? Ah, c'est moi qui l'as fait. Tu sais, j'ai acheté des pochoirs. C'est sûr que ça peut coûter cher, vite de même, de le faire. Tu sais, juste des pochoirs 15$, ta camisule 16$, ton tape, ta peinture, mais... Je vais en faire plusieurs, bien, où tu fais 100 de gaines d'amis, bien, ça vaut la peine. Mais, tu sais, tout le monde le sait, hein, quand on embarque dans des projets de même, ça coûte toujours des sous quand même pas mal, les projets artistiques. Bon, je pense que ce n'est pas si pire. Je pourrais même décider de mettre trois couleurs si je voulais. Mais moi, vraiment, je veux que ça soit noir sur rose. Puis, je pourrais venir écrire de quoi par la suite quand je vais avoir enlevé mes collants, puis tout. Fait que j'y vais. Je vais peut-être juste les faire une après l'autre. Je vais mettre un petit peu de peinture, je vais la faire, un petit peu de peinture, je vais la faire. De toute façon, c'est collé. Puis, je vais peut-être même ajouter des bandes parce que je ne veux vraiment pas qu'il y ait de peinture ailleurs. Fait que ce qui va arriver à la fin, quand je vais en terminer, je vais vous le montrer. Je vais prendre la caméra pour vous le montrer de haut parce que je ne voudrais pas le déplacer. Le carton reste en tour parce qu'il y a de l'acrylique. Fait que je vais le laisser sécher tel quel à plat. Je vais peut-être le laisser sur la table. Donc, ça va être le dernier exemple que je vais vous faire. Au pinceau, ce n'est pas compliqué. Vous prenez un pinceau très mince. Vraiment, regarde, lui, il est très, très petit pour des petits détails, des dessins, des points, des écritures surtout. Mais pour écrire ça, souvent, c'est un embout... J'en ai de ceci. Pas vraiment, mais... Mettons qu'il n'est pas parfait. Un peu en biais, là. Carré en biais. Ça, c'est vraiment comme une plume, finalement. Ah, j'en ai un ici. Voilà. Un peu en biais. Fait que ça, pour l'écriture, carré, ça marche bien. Puis sinon, si vous voulez quoi de plus rond, faire des points, c'est vraiment des... les pinceaux à embout rond qu'il vous faut. Ou vraiment comme ça, ici, là. Ça, ça va très bien. Je ne sais pas comment ça peigne avec cette peinture-là, mais ça va être quand même assez fluide. Ça doit quand même bien se faire. On pourrait y aller aussi, sans avoir à rentrer avec ça, on pourrait y aller avec une éponge ou un pinceau à pochoir. Même, je pourrais le faire. Au fait, ça prend peut-être moins peinture, mais ça va laisser des traces. Je vais vous montrer. C'est ça, ici. Je suis capable de le prendre. Fait que, c'est une brosse en poids de cochon. Aplatit. Fait qu'on tapote, là-même. Vraiment, je pourrais le faire aussi avec ça. Mais moi, j'aime mieux avec ça, parce que la pinceau est unie partout, uniformément. Vous y allez comme vous pouvez, là. Fait que, on y va. Mon noir. Où est-tu? Il est là. Ils sont durs à ouvrir. On passe un peu. Le noir est comme... Pas noir, noir foncé. Il est noir... Gris. On dirait un noir à 90%. Je ne sais pas si c'est normal. Le noir bleu était un peu, je trouve. Bon, je l'ai fait d'un sens. Je pourrais le faire dans l'autre sens. Tu vois, il y en a même trop. J'aurais pu le reprendre et l'utiliser ici. C'est mieux qu'il y en ait trop, qu'il n'y en ait pas assez. Je ne vais pas vous le dire, mais franchement. Fait que là, je vais aller récupérer ma peinture. Je vais essayer de ne pas l'échapper sur mon chandail. C'est ça qui est le plus salaud, en fait. Puis j'aurai une belle camiselle pour demain. C'est le fou. Fait que la masking tape, il sert à ça. Les bordures et tout ça. Il ne faut pas que ça sorte du cadre. Finalement, quand on récupère, on est capable d'aller en chercher pas mal. Là, je voudrais dire, il n'en faut pas tant que ça pour le chandail. Mais là, la camiselle. C'est bien fait pour m'en mettre plus. Donc, je vais enlever une masking tape. Puis après, je vais vous montrer ça. Fait que c'est ça qui est le fun avec ça. C'est que la peinture est uniforme partout. En grattant, elle est pareille partout. Fait que ça fait différent du petit pochoir qu'on tapote. Ça, ça peut en mettre trop dans le tissu. Il faudrait que je leur essaie, mais je ne suis pas toujours convaincue de cette méthode. Ça fonctionne, mais ce n'est pas pareil. Le résultat n'est pas pareil. En tout cas, la vraie scérographie, c'est avec une raclette comme ça. Ou comme un truc un peu comme pour les vitres. Ça prend le minimum, dans le fond, pour la peinture. Ça m'en met juste en surface. Un cousset que tu fixes au fer, je crois que non. Mais, bonne question. Je vais lire. Appliquer une à deux couches. Appliquer laver le tissu. Glisser un carton entre les couches de tissu. Bien secouer. Appliquer une deux couches. Laissez sécher à plat 4 heures. Tu vois, je pense que c'était 24 heures. 4 heures. Laver à l'envers après 72 heures. That's it. Non, je crois que le faire passer, c'est... Peut-être avec l'encre. Ou... L'acrylique, peut-être. Fait que dans le fond, c'est sec dans 4 heures, mais... Je peux juste le laver dans 72 heures. Inversé pour ne pas briser la couleur. Un peu comme des jeans et des choses comme ça. C'est bon à savoir. Je crois que c'est l'angle qu'on fixe au fer avec l'acier, si je ne me trompe pas. Mais surtout de réserve. Bon, là, il faut que j'essaie de ne pas accrocher rien. Ça colle du masque. C'est bien. C'est bien plate à enlever. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Parce que là, ça a commencé à être enlevé. OK. Je ne vais pas enlever dans l'ordre. C'est ça. C'est pour ça que ça me donne de la difficulté. Je vais peut-être abuser un peu du masque-t-on-tape. Tu vois, ça a coulé un petit peu ici, je pense. Je ne suis pas certaine. Je vais faire mon possible pour que ça soit clean. Je ne sais pas comment il y a de tissu, il suit. Bon, OK. Ça fait que le poche-voire suit. Pas tout le temps. C'est ça qui est étonnant, c'est que l'on tire, mais la peinture est encore humide. Il faut faire attention. Pour ne pas qu'elle se touche. Pour ne pas fendre tes pochoirs et tout. C'est pour ça que je n'aime pas que tes pochoirs-là sont vraiment trop mous. Mais c'est vraiment joli. Mais ici, il y en a eu trop. Bon, on va y aller un coup sec. On va voir ça. Il vient de déchirer le petit maudit. C'est ça qui me fait chier avec ça. Il ne faut pas que je la pote là. Bon, bon, bon. Ça fait que ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas tout le temps. Ça, je voulais vous montrer que ça peut être touché des fois. Comme là, ça a débordé un petit peu. Mais bon, c'est ça le trip. Il faut l'essayer. Fait que là, je vais les enlever dessus parce que ça m'encombre. Il y a trop de détails dans ces trucs-là. À contir dessus, comme ma flèche ici. Je vais vous le montrer. Ça a comme pété au centre. On ne le voit pas vraiment. Ce n'est pas très grave, mais ça va casser quand même. Première utilisation, j'imagine. OK. Il me reste bien enlevé. Ah, c'est de la merde. Ça a débordé et je ne peux rien faire pour ça. Même si j'ai pris des préoccupations, imagine. Fait que je l'ai ici. Je pourrais venir écrire au pinceau pour camoufler ou venir mettre des détails pour camoufler. Je ne sais pas que ça a l'air d'une erreur. C'est pas une autre possibilité. Ici, ça paraît que ça a comme débordé, on dirait. Mais c'est bien. Tu vois, la peinture, elle sort vraiment en noir, finalement, sur le tissu. Je suis comme surprise. Je trouvais que ça n'avait pas de l'air de ça. Ouais, c'est taché un petit peu ici, mais quand même, c'est pas si pire. Fait que je vous montre ça. Je vais tourner l'image. Fait que ce que ça a d'air, ça a d'air de tout ça présentement, ma camusole. J'ai gardé le carton en dessous. Puis ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est les petites taches, là. On les voit ici, là. Ça peut peut-être partir au lavage éventuellement, mais quand même, c'est à l'air. On a une là aussi. Mais c'est quand même bien défini au pochoir, là. Vous voyez quand même très bien les lignes. Tu sais, au pinceau, oubliez ça, là. Ça serait difficile, un peu. Puis, il y a juste ici, là, que la forme me déforme un peu, mais c'est pas si pire. Fait que c'est ça, je pourrais rajouter un texte ou juste le laisser tel quel, aussi. L'important, c'est qu'il ait été aligné, quand même, centré. Parce que si tu le mets, puis ton neige à l'autre, tout le temps à l'autre, je suis un peu plate, là. Vous voyez, c'est assez laborieux, là, tu sais. Un enfant très jeune pourrait peut-être pas faire ça. Moi, c'est vraiment une petite forme pas compliquée. Avec l'aide d'un parrain, il serait capable. Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, c'est à votre tour à essayer à la maison. C'est comme je vous dis, c'est essai et erreur. On se pratique, des journées que ça va bien, des journées que ça va moins bien. Les étampes, ça peut être le fun, aussi. Quand vous voulez faire des motifs, vous prenez votre étampe, vous la mettez plusieurs fois, une après l'autre, avec l'encre, peut-être dans une assiette ou quoi. C'est juste que je pense que la façon vraiment stérigraphie, c'est ce que je viens de vous montrer en reclin et tout ça. Ça prend moins de peinture. En tout cas, c'est le fun. C'est vraiment trippant. Vous pourriez, exemple, relooker vos vieux T-shirts. Ceux qui n'ont rien dessus de couleur et que vous voulez ajouter une forme ou quoi, ça se fait. Vous pouvez vous pratiquer. Votre T-shirt va avoir l'air neuf, mais finalement, il y a un nouveau look. Ou acheter des vieux T-shirts dans des friperies, exemple, qui n'ont rien dessus. Puis, vous les arrangez. Maintenant, avec le petit T-shirt, vous pouvez faire des coupes, des attachés. Il y a plein d'affaires que vous pouvez faire. Les récupérer en sac à main, faire justement une impression dessus de même, puis de vous faire un sac d'achat ou whatever avec des camisées, ça se fait. Quand vous êtes tenu de le porter, vous pouvez faire un autre usage. Ça peut être utilisé aussi pour faire des couvercles, des taies pour les oreillers. Ils en vendent certaines places, des taies blanches, par exemple, noires, puis vous mettez vos motifs dessus. Ça va dépendre aussi du tissu. Il y a du tissu qui va être plus fibreux, ça fait que votre dessin va peut-être apparaître différemment. Ça fait que ça aussi, c'est d'autres tests à faire sur de la soie, sur du coton, sur du polyester. Il y a vraiment beaucoup d'autres possibilités et de challenges. C'est ça que je voulais dire, de défis. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ça, écoutez, partagez la vidéo. Ça va permettre aux gens de connaître un petit peu ce que je fais. Je fais souvent des vidéos gratuites comme ça pour vous montrer des nouvelles techniques. Moi, je ne peux pas nécessairement faire à mon entreprise, à la boîte à l'atelier créatif, parce que c'est des ateliers de deux heures. Donc, il manquerait de temps un petit peu pour faire cet atelier-là, justement à cause du séchage. C'est pour ça que je fais des petites vidéos pour des choses que vous pouvez faire à la maison, puis vous pratiquer. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. À la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada